Salut les Balances, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, j'ai fait votre tirage sentimental pour la période du mois de janvier 2020, donc célibataire et couple. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter une très bonne année 2020. J'espère que cette année sera la vôtre, qu'elle sera une année d'amour, de joie, d'harmonie. Voilà, je vous souhaite vraiment tout le meilleur et que 2019 reste derrière nous. Donc ce tirage va commencer par une première partie célibataire, deuxième partie pour les couples, donc c'est pour le signe solaire ascendant et lunaire. Alors, n'hésitez pas en tout cas à liker, partager et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et si vous avez besoin d'une consultation prise avec moi, vous trouverez tout dans la barre d'infos sous la vidéo. Voilà, et donc on va attaquer ce tirage sans plus attendre. Allez, c'est parti. Pour les Balances. Ok, décidément, alors c'est quasiment tous les signes, ils ont sorti quasiment tous la cigogne le mois de janvier. J'ai l'impression que ça va être vraiment une période de changement pour beaucoup de personnes au domaine sentimental. Comme si que, je ne sais pas, pour les célibataires, il y avait peut-être, vous n'étiez peut-être pas forcément bien guidé sur cette année 2019. Vous allez changer de cap sur cette année 2020. Vous allez peut-être, voilà, peut-être changer de lieu, déménager, vous donner peut-être d'autres possibilités. Vous couper avec un passé, vous, voilà. Je pense que beaucoup d'entre vous vont vraiment se donner des bonnes résolutions pour 2020 et partir sur un bon pied. Ok, pour les Balances Célibataires. Ok, on a la carte des masques, on a la carte du bouquet. Alors là, j'ai envie de dire que vous pouvez leur soit faire un déni par rapport à une opportunité, une occasion, en tout cas une invitation d'une personne. Vous n'allez peut-être pas trop savoir, en fait, vous n'allez peut-être pas trop, alors soit faire un déni dans le sens que vous n'allez pas forcément voir que cette personne est attirée par vous, ou tout simplement, vous allez être perturbé, vous risquez d'être un petit peu multifacette. C'est-à-dire que vous n'allez pas trop savoir sur quel pied danser, parce que j'ai l'impression que vous n'allez peut-être pas trop savoir quelles sont les intentions de cette personne en face de vous. C'est une personne avec qui vous communiquez. Alors on a la carte du Labyrinthe qui peut nous parler d'une personne qui fait demi-tour, qui peut revenir sur une communication, une personne que vous connaissez. On va voir cela. Allez. J'en profite de ne pas faire le réveillon pour justement finir tous ces tirages. En espérant que tout soit bouclé pour aujourd'hui. Allez, les balances célibataires. Ok, en dos de deck, on retrouve la carte de la consultante, des nuages et de la cigogne. Il y a peut-être quelque chose qui vous perturbe, peut-être un déménagement ou un changement important dans votre vie qui ne s'éclaircit pas pour le moment. Peut-être qu'il pourrait s'éclaircir sur le mois de janvier. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ok, là, faux, la boussole, l'homme, le jardin. Déjà, les célibataires, on vous indique que là, vous coupez, vous allez pouvoir être dans un mois de récolte. Vous allez vous sentir guidé vers un homme ou un homme, du moins, va vous guider. C'est dans un milieu, en tout cas, public. C'est une personne qui peut faire partie de vos réseaux sociaux ou de votre cercle amical. Voilà, il y a quelque chose qui va vous être, en tout cas, indiqué, vous allez être guidé vers cette personne. Vous coupez avec les soucis de l'année dernière pour retrouver une paix, une sérénité. Oui, vous allez vraiment être guidé vers cette personne. Pour vous, il y a vraiment, en tout cas, un homme ici qui indique que vous allez être vraiment dirigé vers cette personne. Il va y avoir, pas de parler de voyage, mais comme une nouvelle aventure. Il y a comme une notion d'aventure. Et avec cette personne, alors, ce n'est pas pour tout le monde, bien évidemment, mais avec cette personne, il se pourrait que, voilà, qu'il y ait des changements qui s'opèrent assez rapidement, que ça aille très vite dans une relation, finalement. Pas forcément une officialisation, mais on s'engage. Là, on s'engage dans une relation à deux. Oui, vous coupez réellement avec des choses du passé. Alors, ce n'est pas forcément une personne de votre passé qui revient, mais j'ai plutôt la sensation que vous vous coupez avec quelque chose du passé, qui était plutôt inquiétant, qui était stagnant dans le foyer. Et on a cet homme, en tout cas, sur le mois de janvier, qui arrive. Voilà, on a le soleil. En tout cas, vous êtes guidé dans la bonne direction. C'est ce qu'on vous dit. Vous êtes vraiment guidé sur la bonne direction, sur le bon chemin. Il n'y a pas besoin, en tout cas, je n'ai pas besoin de vraiment plus argumenter ça. On a un as de cœur, un as de trèfle, un as de carreau. On a les trois as. On a les quatre as. Oui, on a les quatre as que j'ai l'as de pique. On a les quatre as. Donc, il y a quand même vraiment un nouveau départ qui est bien marqué. On nous parle de succès, de réussite, de coup de foudre pour certains. D'une personne aussi, d'une histoire, plutôt pas d'une personne, mais d'une histoire que l'on attend depuis longtemps, pour quelque chose sur du long terme. J'en ai certains qui ont coupé, qui ont soldé, en voie de pique, 8 de pique, 10 de pique. J'ai des hommes ici, ou des femmes brunes, qui ont soldé en tout cas leur mariage. Enfin, leur ancienne relation s'est passée par le juridique, de toute façon. Donc, on voit que là, on a mis en tout cas un terme à un mariage, à une union. On a un roi de cœur avec l'as de cœur. Donc ici, on a un homme qui se présente. Pour une femme, en tout cas, qui vit en tout cas un célibat assez compliqué, qui peut en tout cas se voir ici récolter, en tout cas les fruits de l'adversité, de la difficulté qu'elle a pu en tout cas traverser jusqu'à présent. Et puis, on a des nouvelles, vraiment ici, des nouvelles juridiques. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent pour vous, qui sont juridiques, par rapport, je pense, à quelque chose qui est soldé, peut-être un divorce. Vous allez avoir le résultat sur ce mois de janvier. Et c'est plutôt une histoire lointaine, ce mariage-là. Ouais, vous voyez, on a la carte du mariage quand même qui ressort. Donc, c'est vraiment le sentiment que j'en ai, c'est que pour certains, vous avez encore des choses à traiter par rapport à un divorce. Oui, parce qu'on a le facteur religieux, d'accord, mais c'est ça que ça m'indique. Bon, vous vous êtes séparés, parce que certainement, vous n'étiez pas en tout cas sur la même longueur d'onde, mais on voit qu'au niveau administratif, ça craigne quand même. Donc, vous pouvez vous libérer sur le mois de janvier par rapport à cette situation. Si vous vous retrouvez dans cette situation, on vous dit que vous allez être enfin libérés. Et pour d'autres, il y a un nouvel amour. Vous allez pouvoir vous exprimer de façon claire, de façon à être sans masque, sans phare. A réussir avec la carte des enfants, exprimer votre amour. Il y a cette notion d'exprimer vraiment dans la pureté par rapport à ce nouvel amour. Mais on vous dit que voilà, cela, ça vaut la peine d'attendre. Donc, ça, c'est plutôt pour des célibataires qui attendent depuis un certain temps. Voilà, les célibataires. Donc, du coup, on va passer au couple. Je vous embrasse. Je vous souhaite de passer un très bon mois de janvier. Puis, on se retrouve la prochaine pour un autre tirage. Bisous, bisous. Allez, on va passer donc au couple maintenant. Allez, pour les couples du signe de la balance. Pour les couples, pour le signe de la balance. 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 On voit quelques petits soucis financiers pour les couples. J'ai un homme aussi, alors qu'il n'est pas votre conjoint. Ok, il y a du changement dans le couple. Il y a du changement. Il y a soit un changement dans la sexualité du couple. Peut-être dans la communication aussi. Il peut y avoir des grossesses pour d'autres. Il y a vraiment un déménagement ou un achat. Oui, il peut y avoir l'achat d'un bien. Il pourrait y avoir des... Oui. Vous allez aborder dans votre couple, vous allez aborder le changement par rapport à des choses qui sont dans lesquelles vous avez pointé du doigt depuis un certain temps. C'est peut-être un souci ou un problème sur lequel vous vous êtes penché depuis un certain temps. Et ça vous demande en tout cas de mettre des changements en place. C'est quelque chose qui dure depuis un certain temps quand même. Là, la carte des serpents et des nuages. Bon, il y a une situation qui n'est pas claire dans votre couple. Ici, on parle de médisance. Alors, ça peut être une personne tierce qui peut être médisante sur votre couple, qui peut apporter en tout cas des soucis. mais on voit qu'on a peut-être une difficulté ici à communiquer profondément avec son conjoint. Il y a des problèmes qui reviennent sur le tapis. Il y a des choses du passé, des conflits du passé qui vont revenir sur le tapis sur le mois de janvier. Parce qu'ils n'ont peut-être pas été réglés et qu'il va falloir en tout cas aborder des changements par rapport à ce problème. Pour les couples, allez, pour les couples. Ok, vous allez avoir des nouvelles pour les couples. Alors, deux cas de figure. Vous pouvez avoir des nouvelles ici qui peuvent provenir d'un bâtiment juridique. C'est quelque chose que vous ne savez pas, qui va arriver par hasard. Donc, pour certains, ce qui me vient en tête, c'est que j'ai une personne qui fait une procédure de divorce. Et ce courrier, en tout cas, va vous tomber dessus sur le mois de janvier. Donc, peut-être un courrier d'un avocat. Pour d'autres, il pourrait aussi vous ayez des nouvelles d'un notaire par rapport peut-être à l'achat ou à l'acquisition d'un bien. Vous pourriez avoir des nouvelles sur le mois de janvier. Et puis, pour d'autres, ça peut être tout et n'importe quoi. En tout cas, c'est des nouvelles qui peuvent provenir du juridique. Ça peut être pas du tout en lien avec le sentimental. Des fois, ça peut être tout simplement que vous allez avoir peut-être des nouvelles par rapport à un héritage que vous attendez. Ou voilà. Ça peut être une affaire qui n'est pas du tout en lien avec un divorce ou quoi que ce soit. Alors, la consultante ou le consultant, on est sur un tirage général. La lune et le livre. Je vais tout retourner. Il y a beaucoup la nuit qui ressort pour vous les balances pour ce mois de janvier. La nuit ressort beaucoup. Le chagrin, la tristesse aussi. Ne plus savoir comment trop... Trop comment vous comportez au niveau du couple. Il y a peut-être quelque chose qui vous manque. Il y a peut-être quelque chose qui dure depuis un certain temps. Vous pensez peut-être à quelque chose depuis un certain temps ou votre conjoint, en tout cas, pense depuis un certain temps. Peut-être de mettre un terme ou de couper avec des choses qui ne vous conviennent plus dans votre couple. On voit qu'il y a un choix, il y a une décision à prendre. On n'arrive pas à se décider parce qu'on ne sait pas trop où on va. On n'a pas connaissance de là où on va, de ce qui est devant nous. On essaye d'avoir une conversation profonde sur le mois de janvier. On est un petit peu aussi sur la défensive. Il y a un deuil, il y a quelque chose qui prend fin. Il y a quatre figures aussi qui me viennent comme ça, je suis navré, mais pour certains, il se pourrait qu'il y ait vraiment un bonheur qui se voit ici transformé en malheur parce qu'on peut me parler ici pour une femme qui souhaite enfanter, qui a entamé en tout cas cette procédure, pourrait se voir en tout cas avoir un résultat négatif sur le mois de janvier. Ce qui va vous rendre un petit peu, peut-être un petit peu agressif, pas forcément très bien la nuit. On a le côté très maternel qui ressort. On voit quelque chose, il faut faire le deuil. C'est quelque chose que vous attendiez en plus depuis un certain temps qui allait apporter en tout cas du bonheur. Et puis finalement, ça dirige ici les choses sur une autre voie, une autre direction. Donc pour certains, ça peut parler. Pour d'autres, vous avez une grande méfiance au niveau de la communication. Alors, soit c'est vous qui avez été peut-être un petit peu discrète, à communiquer peut-être avec une tierce personne en cachette, voilà, en cachette de votre mari ou de votre femme. C'est quelque chose que vous allez cesser de faire sur le mois de janvier. Vous allez couper les ponts avec cette personne parce qu'on voit que vous avez profité de bons moments pendant un certain temps, mais là, vous allez couper. Le choix que vous allez faire, c'est de plus en fait être dans une multifacette, dans le jeu. Attention, on a le hasard ici. La carte du hasard ne parle pas forcément de choses inattendues ou d'un hasard inattendu. Il peut parler qu'on joue aussi, qu'on peut jouer. Donc, on cesse ici un jeu, on cesse. Et pour d'autres, il va être question de peut-être prendre une décision ici, d'aller s'orienter peut-être vers un bâtiment public pour prendre connaissance de certaines peut-être choses pour votre couple, peut-être d'aller voir un notaire, d'aller voir un avocat, d'aller, voilà. Il va être question un petit peu d'être un petit peu sur tous les fronts. Pour certains aussi, il va être question vraiment, c'est ce qui m'est venu là comme message, c'est que pour certains, il va être vraiment question de mariage, c'est-à-dire, il y en a, ils sont depuis un certain temps en fait, ils sont en concubinage, ils habitent ensemble, il va être question en tout cas d'aller se renseigner à savoir en fait s'il n'est pas préférable de se marier ou de se paxer, certainement parce que il y a peut-être l'envie d'une acquisition de maison ou quelque chose comme ça, en tout cas une envie de transformer sa vie. Ok, on vous dit de vous libérer, donc il y a peut-être quelque chose qui vous pèse par rapport à votre couple, on vous dit de vous libérer, qu'il est temps de prendre le contrôle de votre vie, que vous êtes maître en tout cas de votre destinée, c'est vous qui décidez ce que vous voulez subir ou pas, d'accord ? On vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse, pour certains, d'autres, on vous dit que voilà, vous êtes arrivé au bout en tout cas de cette relation, que l'amour n'est plus réciproque, qu'il n'y a plus de passion, c'est une relation karmique alors qu'il ne veut pas dire forcément une relation de flamme jumelle, d'accord ? Il peut tout simplement de parler d'une relation karmique qui vous a aidé en tout cas à prendre conscience de certaines choses et qui va vous faire prendre en tout cas une nouvelle direction, un nouveau chemin, puisque vous avez peut-être l'impression de vivre dans une relation à multifacette, d'accord ? De ne pas être à l'aise. Pour certains, je ne vous sens pas à l'aise dans votre couple, je sens un malaise. Voilà pour les couples, en tout cas, j'espère que ça aura raisonné pour certains, sinon pensez bien aller voir votre signe ascendant et lunaire si ça ne résonne pas avec vous. Et puis, on se retrouve le mois prochain dans le mois pour d'autres tirages et puis je vous fais de grands bisous et je vous dis à bientôt, bye bye. Enfin, bye bye, je suis toujours là, je n'arrive pas à être humble de truc. Là, c'est bon, bye bye. Je m'en vais. Bye bye.